Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on a commencé cette année financé par le ministère de l'Éducation. C'est un projet en maraîchage sol couvert qui utilise des techniques de non-travail du sol puis de paillage avec matière organique. C'est un projet qu'on a créé suite à un atelier organisé par la CAPE à l'automne 2019. Un atelier dans lequel il avait invité un conférencier français pour nous parler de la méthode qui est bien populaire en France de maraîchage qu'on dit sol vivant. Donc, suite à cet atelier-là, on s'est concerté avec certains producteurs maraîchers biodiversifiés, dont Léon Bibeau, Sébastien Alix et Francine Pomerleau, pour vraiment créer un projet qui répondait aux interrogations des producteurs en ce moment, c'est-à-dire comment développer des méthodes qui permettraient de réduire le travail du sol en maraîchage biodiversifié. Le projet qu'on fait en ce moment, c'est vraiment un projet qui compare quatre différents paillis avec un témoin, si on veut, conventionnel bio, c'est-à-dire sol à nu avec l'utilisation d'engrais verts et de travail de sol. Les quatre paillis organiques qu'on compare sont la paille de panique érigée, le broyat de branches, les feuilles broyées, puis le foin encilé. Les paramètres qu'on souhaite observer dans ce projet-là sont, entre autres, l'effet des paillis et du long travail de sol sur la structure de sol et la santé des sols, l'effet des paillis plus ou moins épais sur le contrôle des mauvaises herbes, la population de mauvaises herbes aussi, puis le temps nécessaire de désherbage. Ensuite, on veut observer l'effet des paillis et du long travail de sol sur le rendement en culture légumière. Cette année, on cultive des laitues. Puis, par la suite, c'est un projet qu'on veut perdurer sur plusieurs années pour vraiment voir l'effet du long travail de sol. Donc, à moyen-court terme, on veut vraiment observer l'effet des paillis sur la fertilisation azotée des cultures. Donc, on va venir dans chaque parcelle faire des sous-parcelles de fertilisation azotée. On va venir apporter 0 %, 50 % ou 100 % des doses azotées pour voir vraiment l'effet fertilisant des paillis. Un autre paramètre qu'on veut étudier, c'est la population de vers de terre au cours des années. On sait qu'on entend beaucoup que le travail de sol va détruire et diminuer les populations de vers de terre. On va donc faire des décomptes au début puis en fin de saison dans les différents paillis, dans les différents traitements, pour contrevalider ou valider cette hypothèse-là, à savoir que le travail de sol nuirait aux populations de vers de terre et inversement, les paillis puis le non-travail de sol permettraient la préservation des populations de vers de terre. Pour enchaîner sur les vers de terre, il y a eu des inoculations de vers de terre sur la ferme parce que les pratiques culturelles n'étaient peut-être pas les plus favorables dans les années précédentes. Et les travaux de nivellement sont souvent assez rudes sur ces populations-là. Et je dois dire que le témoin travaillé pour l'instant, c'est là où j'ai vu la plus de vers de terre parce que je ne suis pas allé voir en dessous des paillis, mais en saplant, j'en ai vu beaucoup. Donc, pour l'instant, ça regarde bien pour la présence de vers de terre. Peut-être pour rajouter sur les observations qu'on a faites, on a le traitement foin. On voit clairement la grosseur des laitues. Je ne sais pas si vous êtes capables de me suivre. Le traitement travaillé-sarclé où le calibre est passablement correct aussi. Et les trois traitements suivants qui sont le panique érigée, les feuilles et les copeaux d'élagage, broyat de branches, bois reméal, ça s'appelle de différentes façons, où généralement les calibres sont plus petits. On ne sait pas pourquoi, il y a comme deux hypothèses. Soit les trois traitements réduisent la minéralisation de l'azote, mais on n'observe pas de problème sérieux de carence d'azote. Mais les laitues, soit les laitues poussent plus lentement avec ces traitements-là. Juste comme pour ajouter une observation qui s'est faite ailleurs, j'ai fait des essais avec de la laitue avec un couvert de feuilles chez moi, dans un sol excessivement riche en azote, puis ils ont poussé deux fois plus lentement que la laitue exposée binée. Et donc, je ne suis pas sûr que c'est un facteur d'effet sur le carbone, sur la minéralisation de l'azote. Je vais peut-être développer ça un peu plus, parce que les sols ont en général à peu près un C-seren de 11, 12, 13, 14 au Québec, des bons sols fertiles. Et les matières très fibreuses, très ligneuses ou très fibreuses, généralement, sont pauvres en azote, et on mesure ça par des rapports carbone-azote qui sont généralement élevés, ce qui n'est pas le cas du foin, ce qui n'est pas le cas du fumier composté qu'on a mis pour tous les traitements. Mais ces traitements-là ont été fertilisés avant de mettre le couvert. Donc, on va essayer de comprendre si c'est le fait que la laitue pousse plus lentement, ou tout simplement qu'elle n'atteindra pas son calibre parce que, dans les circonstances, la litière a comme inhibé la croissance de l'SU. Pourquoi? Je ne suis pas sûr qu'on va trouver la réponse. Dans les différents paramètres qu'on souhaite étudier dans ce projet-là, il y a aussi la température puis l'humidité des sols selon les différents pays. Donc, on a installé des sondes de température-humidité dans quatre des cinq traitements. Pour l'instant, on observe quand même des grosses différences dans les températures et l'humidité des sols selon les traitements. Les sols à nu vont avoir des températures beaucoup plus hautes en journée, mais des écarts beaucoup plus grands lors des soirées. Donc, on voit des écarts d'au moins 10 degrés Celsius jour-nuit pour les témoins sol à nu comparé aux traitements paillés, que ce soit avec du broyat de branches, des feuilles ou du foin encilé. Donc, pour les traitements qui sont paillés, on observe des écarts beaucoup plus diminués d'environ 5 degrés Celsius, quoique dans le jour, les températures ne vont jamais atteindre les seuils aussi élevés que les températures des planches témoins. Sous-titrage ST' 501